C'est une lutte que nous devons appliquer pour contrer la pousse des herbes dites mauvaises suite à l'arrêt des produits phytosanitaires qui sont très dangereux d'abord pour ceux qui les appliquent mais également pour les visiteurs. Donc on a eu des mauvaises surprises avec des pousses très intensives. Donc les services des espèces verts ont fait des recherches et nous avons décidé de verdir beaucoup plus les allées de planter, il y a 15 000 plantes qui ont été mises notamment entre les tombes pour pouvoir contrer la pousse de ce qui est dans le sol. Il y a la plantation de gazon et entre les tombes de petites vivaces qui pour l'instant sont très petites bien sûr mais qui sont destinées vraiment à prendre la place de ce qui peut éventuellement encore pousser et qui permettent un entretien beaucoup plus facile de toutes ces zones. Nous avons recommencé cette année une tranche de rénovation des allées. Ça permet aussi de supprimer les trottoirs qui posaient des problèmes pour le passage des tondeuses et vraiment simplifier au maximum le travail du personnel pour pouvoir entretenir ces 17 hectares tout en laissant une végétation prendre son essor. Nous avions eu parmi ces soi-disant mauvaises herbes des coquelicots qui ont fleuri. C'était des terrains agricoles avant la création du cimetière. Nos loinsins ancêtres ont planté ces arbres magnifiques. Pour lutter contre les pucerons, par exemple, nous mettons des coccinelles. Enfin, on voit revenir des espèces d'oiseaux qui n'étaient pas dans le cimetière avant. Donc c'est vraiment la reprise dans ces 17 hectares de la nature. Et ça permet aussi un lieu de promenade. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons installer des bancs pour permettre aux personnes qui visitent simplement le cimetière de pouvoir prendre un peu de repos, le lieu le permet.